Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce dimanche 16 juillet, direction l'hippodrome de Chantilly pour finir la semaine avec le prix Le Roi Soleil. Quatrième course de cette réunion longue, il y aura dix courses au programme de cette première réunion. Le Quintée, donc le prix Le Roi Soleil qui est prévu à 15h15, c'est handicap divisé, divisé et réservé à des poulains et des pouliches de 3 ans. Une première épreuve disputée sur 1200 mètres en ligne droite. Une course qui n'est pas forcément facile à déchiffrer, 16 concurrents au départ, avec pas mal de profils divers et variés qui sont aux prises. Maintenant j'ai quand même l'impression qu'il faudra principalement se diriger vers le haut de tableau, ou peut-être le milieu de tableau pour trouver les principaux protagonistes. On va rentrer dans le vif du sujet de cette course prévue à 15h15, avec le numéro 2 d'Arim, que j'ai logiquement retenu en tête de ma sélection. Ce sera certainement le favori, et c'est à juste titre. C'est un cheval qui a vraiment réalisé de belles choses. Ces dernières semaines, il a couru deux fois, il s'est imposé sur 1000 mètres du côté de Longchamp, et puis dernièrement du côté de Dieppe, c'était excellent également. Il était battu par un bon cheval, il battait notamment French Defense, ce que j'aime beaucoup également dans cette compétition. En tout cas, la ligne est bonne à mon sens, c'est un cheval qui a des capacités, qui est orienté dans cette catégorie et qui me semble pris vraiment à une valeur, qui lui laisse suffisamment de marche pour s'imposer. On fait appel à Maxime Guyon. Pour moi, il a tout pour plaire, il a beaucoup de vitesse. Bon, c'est 1200 mètres, c'est pas 1000 mètres cette fois-ci, mais à mon avis, les 200 mètres ne vont pas le déranger, et c'est certainement un poulain capable de remporter une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, French Defense. J'ai suivi la ligne, et puis le numéro 3, French Defense, sera bien mieux placé au poids par rapport à son rival. Il aura 2 kg davantage. Du coup, ça aussi, c'est à prendre en considération, même s'il a été nettement battu en dernier lieu. Je ne sais pas si une revanche est possible, en tout cas. French Defense, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit depuis ses débuts. Il n'a jamais fini plus loin qu'au 4e. Cette année, c'est 4 sorties pour 4 podiums, dont 3 2e places. Vous le voyez à sa musique. Franchement, c'est un cheval qui a de la vitesse, qui me semble également prier une valeur qui est très correcte pour ses premiers pas dans cette catégorie. Moi, j'achète. Je pense que c'est une bonne base, et certainement un concurrent capable de lutter pour les premières places. En suite, j'ai retenu en 3e position le numéro 11, Mor. Alors, Mor, c'est un profil un petit peu en dents de scie. Comme vous le voyez, elle a réussi à remporter son handicap il y a quelques semaines de cela, quelques mois peut-être, sur l'hippodrome de la test. C'était sur 1600 mètres. Depuis, elle a un petit peu alterné le bon et le moins bon. C'était bon la dernière fois. Pourquoi ? Parce que c'était 1400 mètres. Du coup, distance plus courte. Son entraîneur s'est dit pourquoi pas tenter le coup encore une fois, et la raccourcir une nouvelle fois. Du coup, 1200 mètres, il faut voir ce que ça va donner. Mais c'est une pouliche qui est capable de se retrouver aux avant-postes, et d'être assez lutteuse pour finir. J'aime beaucoup son profil. Et avec Augustin Madame, je pense qu'il faut lui accorder un large crédit. Pour moi, si elle répète sa dernière sortie, et qu'elle se fait au profil en ligne droite, elle découvre le profil en ligne droite, ça peut la perturber. Mais si ce n'est pas le cas, à mon avis, elle a une très belle carte à jouer. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12, le central. Rien à lui reprocher. Regardez, depuis le début de l'année, il a toujours terminé dans les cinq premiers. Il y a une course référence sur ce parcours, notamment. Je crois, voilà, il terminait troisième derrière, Furioso. Sur ce même parcours, il me semble, la ligne est bonne. Pour moi, c'est un concurrent qui est compétitif à ce poids-là. Regardez, une nouvelle fois, du côté de Longchamp battu par Furioso. Dans sa catégorie, régulier, dernièrement. Seulement cinquième. Mais c'était, je crois, une course à condition. Et c'était une petite rentrée. Du coup, là, pour son retour dans cette catégorie. Voilà, avec Hugo Boutin, qu'il le connaît parfaitement. Je pense qu'il devrait faire sa course. Pour moi, il n'a peut-être pas forcément une grosse marge de manœuvre pour la victoire. Il faudrait vraiment qu'il ait le parcours de rêve. Mais en théorie, il devrait répondre au présent et terminer au moins trois, quatre, cinquièmes. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 6, Furioso. La ligne, comme j'ai dit, il avait remporté son handicap. C'était quand c'était le 19 mai dernier sur ce parcours. En battant notamment le central et Goeva. Depuis, il a tenté sa chance au niveau Listed. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Il a été nettement dominé maintenant. Il revient dans cette catégorie. Il a un poids qui est un peu supérieur, ce qui est assez logique, puisqu'il a remporté son handicap il y a deux courses de cela. Mais je pense qu'il a encore de la marge. Il l'associe à Clément Lecoeuvre. C'est un homme habile. Le parcours va lui convenir. En plus, il le connaît parfaitement. Je ne sais pas de quelle marge il dispose. C'est un poulain de trois ans. Ce n'est jamais évident de pouvoir les situer parce qu'il progresse régulièrement. Mais en tout cas, vu ce qu'il a montré lors de son succès dans cette catégorie, à mon sens, il a encore suffisamment de marge pour prendre une place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Wrong Color, que je reprends confiance dernièrement. Ça ne s'est pas forcément bien passé dans un quintet. Elle n'a pas forcément démérité. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être un petit peu mieux maintenant. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il me semble qu'elle sera certainement bien plus à son affaire sur ce parcours de 1200 mètres en ligne droite. D'ailleurs, elle avait remporté une course de ce type il y a quelques semaines de cela sur la ligne droite de Fontainebleau. Elle a peut-être un peu moins de marge désormais, mais elle a quand même suffisamment de qualité pour bien faire. Thomas Trullier qui lui sera associé. J'aime bien son profil. Moi, je la reprends en confiance plutôt pour une petite place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 7, Drôle de Dame, qui apprécie ce parcours. Alors, il y a plusieurs inconnus avec elle. Déjà, elle vient de faire une rentrée assez discrète, donc difficile de savoir de quelle marge elle dispose. Elle a certainement progressé sur cette course de réapparition. Mais est-ce qu'elle a suffisamment progressé pour pouvoir être compétitive ? Ça, c'est une autre histoire. Et puis, il y a le poids également. Elle avait remporté un handicap en 37, je crois, de valeur, ou 37,5. Mais c'était avec la décharge d'Alison Massin. Cette fois-ci, plein pot, elle est en 38 de valeur, 38, 38,5. Je me demande, je suis un petit peu dans l'expectative avec cette concurrente. Maintenant, c'est un entraînement assez redoutable de Stéphane Vattel, dont je me méfie. C'est pour ça que je la retiens en septième position. Si elle est suffisamment prête, attention, elle est pourquoi pas capable de prendre une place. Mais à mon sens, elle n'est pas forcément capable de faire mieux à cette valeur. Et puis, enfin, en huitième position, j'ai retenu le 4, Sister of Love, qui fait certes une rentrée. Mais qui, à mon avis, a encore de la marge. Elle avait remporté un handicap. Je ne sais pas si on l'a, cette Sister of Love, lors de sa victoire. Si, voilà, c'était le prix du potager des princes. Elle battait le central, Furioso, Roncolore. Elle en battait pas mal. Derrière, elle a terminé cinquième de Quintet, en prouvant qu'elle avait encore un petit peu de marge. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner pour cette petite réapparition. On ne l'a pas vue depuis, je crois, la fin du mois d'avril. Question d'impression, maintenant, elle est régulière. C'est une pouliche qui a quand même affiché pas mal de progrès ces derniers mois. Elle est passée par la case réclamée, il me semble, par le passé. Elle fait toutes ses courses. Attention, c'est loin d'être une évidence. Mais je pense qu'elle est capable de brouiller les cartes à belles cotes. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Pierre Fitt. J'aime bien son profil, sans avoir forcément beaucoup de recul par rapport à sa candidature. Elle n'a couru que trois fois. Elle peut manquer d'expérience. C'est son premier handicap. Au niveau des lignes, elle a battu Nouraïa. Je ne suis pas fan de la ligne. Mais bon, elle a également une autre ligne, je crois. Peut-être que je me trompe. Non, voilà, elle battait Nightcall également. Elle a quelques références à prévaloir. Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'impression. J'ai besoin d'être rassuré. Dans cette catégorie, elle peut manquer d'expérience. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Darim, que j'ai retenu devant le 3, French Défense. Ensuite, en 3ème position, le 11, Mort. En 4ème position, le 12, Le Central. Devant le numéro 6, Furioso. En 6ème position, le numéro 10, Rong Colore. Ensuite, en 7ème position, le 7, Drôle de Dame. Et enfin, en 8ème position, le 4, Sister of Love. En cas de non partant, le 8, Pierre Fitte. Ce qui nous donne en chiffres le 2, le 3, le 11, le 12, le 6, le 10, le 7 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, pour moi, le 2 et le 3, c'est des bonnes bases. Les deux débutent dans cette catégorie, mais ils sont en forme, ils ont de la vitesse. Pour moi, pour leur premier pas dans cette catégorie, ils sont capables de frapper un grand coup et de jouer tous deux les premiers rôles. Et puis le 11, Mort, qui a vraiment rassuré la dernière fois sur 1400 mètres. 1200 mètres, ça peut vraiment lui plaire également. Surtout, si elle se fait au parcours en ligne droite. Attention à elle. Si vous voulez une base un peu plus sûre, le numéro 12, Le Central, a fait ses preuves sur les parcours en ligne droite. Et dans cette catégorie, pour moi, c'est vraiment un bon point d'appui pour une 3, 4, 5ème place. Mais voilà, 2 et 3, mes préférés. Le 11, mon coup de cœur. Et puis le 12, pour plus de certitude. Voilà pour ce Quintet Plus de ce dimanche sur l'Hippodrome de Chantilly. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera en compagnie des trotteurs du côté de Vir ce lundi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !